Merci monsieur le ministre. Nous passons à la question de madame Sylvie Robert pour le groupe Socialiste et Républicain. Merci madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues. Les artistes auteurs font face à un paradoxe de plus en plus saisissant. Jouissant d'une estime et d'une reconnaissance par l'ensemble de la société pour leur création, beaucoup d'entre eux se retrouvent dans une situation sociale particulièrement délicate, pour ne pas dire précaire. 41% ont un revenu équivalent au SMIC et un artiste auteur sur 5 vit sous le seuil de pauvreté. En d'autres termes, si l'acte de créer est valorisé dans la société, la rémunération qui est attachée est parfois dérisoire. Ce décalage impacte bien évidemment les artistes auteurs, les scénaristes, donc qui œuvrent dans le cinéma et l'audiovisuel. Leur pouvoir d'achat n'est pas seulement diminué du fait d'un moindre revenu, mais également de dispositions particulières liées à leur statut, notamment en matière de cotisation retraite. La linéa de l'article L322.12 du Code de sécurité sociale dispose que pour les auteurs d'une œuvre audiovisuelle, les producteurs prennent en charge une fraction de la cotisation payée, versée à la caisse de retraite complémentaire, fraction dont le montant est défini par décret. Or, le texte réglementaire est attendu depuis environ deux ans. Autrement dit, en l'état, la loi n'est pas pleinement appliquée et une charge financière pèse donc sur les auteurs de l'audiovisuel et du cinéma. Cette situation les pénalise grandement et participe de l'aggravation de leurs conditions de vie. On sait aussi que les mutations à l'œuvre dans le secteur du cinéma aggravent, ou en tout cas elles fragilisent et elles impactent de façon un peu anxiogène la filière. C'est pourquoi, M. le ministre, nous souhaiterions savoir, quand vous entendez publier le décret précité, pourriez-vous préciser la fraction de la cotisation de retraite des auteurs de l'audiovisuel et du cinéma qui devrait être prise en charge par les producteurs ? On en a parlé tout à l'heure, vous avez évoqué également le rapport, en tout cas la mission que vous avez confiée à M. Racine. J'aurais voulu avoir une autre précision. Cette mission est-elle commencée et quand, à quelle date, en tout cas, doit-il remettre son rapport ? Merci beaucoup. Merci, chers collègues. M. le ministre, pour la réponse. Oui, merci Mme la présidente, Mme la sénatrice, vous avez raison, c'est un enjeu essentiel. On en a parlé tout à l'heure sur les scénaristes, et je souhaite, moi, faire en sorte que dans toutes les politiques culturelles de mon ministère, les artistes soient au cœur de nos priorités, qu'on remette l'artiste au cœur de tout. La culture et les politiques culturelles ne peuvent exister sans la création, et donc sans les créateurs, et donc sans les artistes auteurs. Or, ces artistes auteurs, avec l'évolution de leur secteur d'activité réciproque, avec l'arrivée du numérique, avec l'arrivée d'acteurs nouveaux, sont bousculés dans leur situation financière, sociale, le rapport aux autres acteurs des filières dans lesquelles ils travaillent. Et donc nous devons absolument repenser la place des artistes auteurs dans la société, avec des choses très concrètes, vous parlez des retraites, vous parlez évidemment de la protection sociale, de la précarité, et donc nous devons regarder ces choses très concrètes, mais aussi, et plus largement, et c'est la raison pour laquelle ce n'est pas une mission à court terme, c'est vraiment une mission sur le temps long, parce que je veux vraiment qu'on arrive, en associant le maximum les Français, et donc, a fortiori, le Parlement, à cette réflexion que nous devons conduire pour réfléchir ensemble sur la place de l'artiste auteur dans la société, à la fois dans les territoires, dans les quartiers, dans nos vies, dans l'éducation, dans la création artistique. Donc, une société qui, comme la nôtre, est attachée à l'art, attachée à la culture, attachée à ce qui fait ce ciment social qu'est la culture, nous devons absolument faire en sorte de faire une belle place, et beaucoup plus belle encore que ce n'est le cas aujourd'hui aux artistes auteurs, et ça nécessite de s'en donner les moyens, et c'est tout l'objet de la mission prospective de Bruno Racine. Concernant spécifiquement la question des retraites complémentaires, qui est un sujet évidemment éminemment sensible, et avec une attente très importante des artistes auteurs, je suis en pleine discussion avec ma collègue Agnès Buzyn, et nos services y travaillent, et dès que j'aurai évidemment des éléments beaucoup plus précis, je ne manquerai pas d'informer le Sénat. Merci, Monsieur le Ministre. Madame Robert, pour la réplique. Oui, je voudrais remercier le ministre de ses propos, puisque bien sûr, nous les partageons. Si j'ai évoqué cette question, c'est qu'il y a une urgence. Cette urgence viendra dans notre hémicycle, vraisemblablement au prochain PLFSS et au prochain PLF, et je pense que d'ici là, les réponses en tout cas que vous avez apportées, et surtout les questions que je vous ai posées, devront en tout cas trouver réalité, et en tout cas pour notre examen, des réponses très concrètes. Merci beaucoup. Merci. Merci.